L'amour, l'amour, lave lave dur pour toujours Il n'a jamais envie d'elle bout comme un pot au feu Il n'a jamais besoin d'elle, elle se soulage comme elle peut Il n'a jamais envie d'elle, elle a tenté bien des jeux Qu'il n'a pas pris au sérieux, oh, plus amusé qu'amour De ses dessous de soie bleue, oh, il n'a jamais envie d'elle Non, il n'a jamais envie d'elle, oh, plus amusé qu'amour Ça me rend pas malheureux, il n'est pourtant pas si vieux Elle se sent l'aide dans son pied, il perd déjà ses cheveux Oh, il n'a jamais envie d'elle, oh, il n'a jamais envie d'elle Elle ne peut pas lui dire adieu, changer peut-être qu'il le peut Mais quand il ferme les yeux, rêve-t-il encore un peu Oh, il n'a jamais envie d'elle, oh, il n'a jamais envie d'elle 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 C'était le duo qui n'a pas besoin d'introduction, Joe Bedin et Sian Felsin. Merci d'avoir été ici. Merci. Merci. Peut-être que nous pouvons commencer par vous raconter un petit peu sur cette chanson que vous avez joué. C'est en général un homme qui ne veut pas avoir sexe. Et la femme fait tout pour faire le... Oui, elle est en train de boire et elle est en train de faire sexe. Et il est toujours débrouillant et il n'a jamais voulait faire de merde. Je veux dire, une personne écrit les lyriques et une autre... Oui, on écrit souvent ensemble pour Joe Bedin et Sian Felsin. On écrit souvent ensemble. Comme la plupart des chansons sont en français, je suis français, donc parfois j'ai le final cut sur les mots pour les faire en forme, en forme. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est souvent à la maison, dans le studio, ou est-ce qu'on peut être à quelque chose d'un endroit ? Mais nous n'avons pas été d'un endroit pour plus d'un moment. Oui, on a plus d'un moment à la maison. Qui a eu l'idée de commencer la chanson ? Ok, Noted, Johanna a eu l'idée. Donc, sont les chansons sur vous ? Il y a beaucoup de chansons sur nous sur le nouveau album. On a juste récordé le nouveau album. Oh, quand est-ce que ça va ? À la plus d'un moment, peut-être la fin de mai. À la plus d'un moment, peut-être la plus d'un moment. Johanna, t'as-tu fait ouvrir les yeux un peu sur l'héritage musical suédois ? C'est-à-dire qu'en dehors d'Abba, c'est vrai que je ne connaissais pas peut-être certains groupes de garage du début des années 2000 aussi. C'est vrai que la Suède, ça n'existait pas vraiment dans mon cerveau avant que je la rencontre. C'est une langue assez musicale finalement. Et sur notre premier liste, il y a une chanson ? Oui, c'est vrai, mais je ne disais qu'un seul mot, c'était « Hem ». Oui, oui. Là, tu chantes un petit peu plus. Et quelles sont tes influences de la journée ? En Suède ? En Suède, oui. Oh là là, c'est difficile parce que c'est vrai que j'adore la musique suédoise, mais je n'ai pas énormément de... Peut-être, Abba évidemment, de concrète, influence un peu garage, soul, pop, très suédois dans le son. Année 90 ? Non, plutôt 2000, ouais. Un morceau qui est super, qui a le même nom que... La chanson s'appelle « You Can't Hurry Love ». Super. Peut-être sur toi, Jonna, et pour toi, quelle est ta vision sur la scène musicale parisienne ? Si on ne pense pas à cette période de Covid. Parisienne ou française, du coup ? Ben... C'est pas pareil, mais... Parisienne. Parisienne. Oui. Difficile à pénétrer, déjà, je pense. C'est très fermé, j'ai l'impression. Donc il faut toujours convaincre les gens dans la scène française ou parisienne, plus... Je sais que vous avez aussi un projet de solo que vous travaillez sur. Oui, nous avons deux. Je suis en fait une bande secrète qui n'est pas créée encore. Et j'ai aussi mon projet de solo, dans lequel je fais beaucoup de choses différentes. Et j'ai essayé de s'arrêter à donner une chanson chaque deux mois, maintenant. Parce qu'il n'y a pas de concerts, et le monde de musique est un peu à part, je sens que je devrais avoir plus de musique en dehors que j'ai jamais. C'est une bonne attitude à avoir, je pense, comme artiste, maintenant. Tu peux nous parler un peu de tes projets aussi, du coup, Jean ? Moi, j'ai un groupe qui s'appelle Mustang, que j'ai depuis très longtemps, qui sort un album au début de l'année prochaine. Et puis je travaille aussi en solo, en dehors de Johanna. Donc il y a de la musique plutôt avec des machines. Et comme disait Johanna, c'est vrai qu'en ce moment, on a envie de sortir beaucoup de trucs, parce qu'on ne sait pas quand on va refaire des concerts. On ne sait pas si le cataclysme va nous tomber sur la gueule. Donc, je ne sais pas, il y a un côté barou d'honneur en ce moment. On a envie de sortir un peu tout ce qu'on a. Je pense que nous devons trouver beaucoup de nouvelles solutions, et je pense que c'est une bonne solution. J'espère que ce n'est pas, c'est juste un peu de concertation virtuale. Sous-titrage STREEMING BULLSHIT. Yeah, just, you know, I can't even myself, you know, watching artists I really love, to just pay for their concerts online. I mean, if we have to, of course, I mean, I do want to get paid if I do that, but I really don't see the point, actually. I prefer seeing people play in the streets or something, you know. Lave, 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 montre-moi comment tu fais l'amour, 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 lave, lave dur pour toujours. Sous-titrage ST' 501